Macron, en ce moment, il est en sous-marin devant les streams de Jean Macier. Ah oui, là, là, Emmanuel Macron, il attend la traque Mania Cup, il est sur le chat. Comme on est dans l'expectative des élections législatives, en fait, on a besoin d'attendre les législatives pour que vraiment le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron commence. Et Emmanuel Macron, pendant ce temps-là, il range son frein, du coup. Plus d'un mois après sa réélection, le chef de l'État n'a pas encore donné l'impulsion à son second quinquennat, offrant peu de prises aux oppositions à 15 jours du premier tour. Macron, il se tient à distance de l'actualité, il ne propose pas de grandes réformes, de machins, de trucs comme ça. Même son projet de loi pouvoir d'achat a été reculé à plus tard. Il avait été prévu qu'il y ait un projet de loi pouvoir d'achat qui soit présenté avant les législatives pour pouvoir discuter dès le lendemain des législatives et finalement, ça ira plus tard. Ça arrivera plus tard. Emmanuel Macron surgit souvent là où on ne l'attend pas. Mais il arrive aussi qu'on attende le chef de l'État et qu'il ne surgisse pas. En cette fin de mai, voici plus d'un mois que le président a été réélu. Et plus d'un mois que le pays est tenu en haleine sur le sens qui sera donné à ce second quinquennat qui semble ne pas avoir démarré. Le quadragénaire qui, en 2017, avait fait souffler sur la France un vent de renouveau, avec l'ambition de bousculer les castes, l'avait promis lors de son meeting à Marseille le 16 avril. « Je n'ai aucune envie de faire 5 ans de plus. Non, je ne veux pas en faire en plus. Je veux complètement refonder. Je veux que ce soit 5 années de renouvellement complet. » Au fil des mois précédant l'élection présidentielle, des pistes ont été esquissées sur la ligne présidentielle et les enjeux identifiés dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'écologie. Très vite, la nécessité de mener la difficile réforme des retraites a été dévoilée. Le tout expliqué à Emmanuel Macron devait être orchestré dans une méthode nouvelle, maintes fois annoncée. Conférence sociale, conférence de consensus, etc. Mais depuis, rien. Aussi peu. Au soir de sa victoire le 24 avril, le chef de l'État s'en est tenu à un discours rassembleur, mais sans réelle profondeur. C'était en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier et le chat avait dit « on se fait chier ». Le jour de son investiture, le 7 mai, il a fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante, laissant entendre que la désignation du ou de la future chef du gouvernement permettrait d'en savoir plus sur la trajectoire empruntée. Trois longues semaines après la victoire fêtée au Champ de Mars, l'ex-ministre du Travail Elisabeth Borne a été désigné à Matignon. Pire que décevante, cette nomination était prévisible. La formation du gouvernement qui s'est en suivi, replaçant à d'autres ministères des figures connues du précédent quinquennat, serait, au dire de l'Élysée, la marque de l'émergence d'une génération Macron et le signe de la recherche d'un apaisement dans la continuité. Pour une partie des proches du chef de l'État, elle signe la persistance d'un entre-soi, comme s'en agace un ex-ministre de Nicolas Sarkozy, et concrétise la crainte que ce nouveau quinquennat ne soit que la prolongation du précédent. Le mandat débute sans étincelle. La promesse d'un gouvernement résolument écologique liée à la charge incombant à la nouvelle première ministre de mener la planification dans ce domaine a déjà été égratignée. L'image des deux ministres épaulant l'allocataire de Matignon, Amélie de Montchalin, passée par la finance, chargée de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et Agnès Pannier-Runacher, ancienne cadre du secteur automobile à la transition énergétique, ont émoussé l'effet recherché. Ces deux profils sont peu appréciés des défenseurs de l'environnement. C'est sûr que par rapport à Nicolas Hulot en 2017, ça tranche. Nicolas Hulot, c'était une prise de guerre pour Emmanuel Macron en 2017. C'était impressionnant. C'était un ancien candidat à la primaire des écologistes pour la présidentielle en 2012. C'était un... Voilà, Nicolas Hulot, c'était un marqueur écologique. C'était le fondateur de la FNH et tout. C'est vrai qu'Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher, indépendamment de leur qualité personnelle et humaine, elles ne peuvent pas se prétendre avoir un passé, une respectabilité dans les milieux écolos, activistes du climat, etc. Il y en avait d'autres. Il y avait Pascal Canfin, qui a rejoint la majorité qui est au Parlement européen, machin et tout. Il y en a des écolos marqués d'un passé écolo. Mais même, d'un certain point de vue, si tu reprends De Rugy et Barbara Pompili, eux aussi, c'était des marqueurs écolos. Venus d'Europe Écologie-Les Verts, ancien député écolo, qui avait fait alliance avec les socialistes par le passé, etc. Il y avait un marquage. C'est vrai que le trio Borne-Montchalin-Agnès Pannier-Runacher, bon. Le Big Bang promis pour l'école est lui suspendu aux consultations à venir. Des mesures visant le pouvoir d'achat pour soulager les ménages modestes tenaillées par l'inflation sont, elles, programmées pour le lendemain des législatives. Quant à la réforme des retraites, Elisabeth Borne a prévenu que l'âge de départ à 65 ans n'était pas un totem. Ça veut dire c'est négociable. À 15 jours du premier tour des élections législatives, c'est presque du jamais vu. Il n'y a pas de message passé par le gouvernement, il n'y a pas d'action susceptible de créer de la mobilisation. On est dans une impression de beurre mou, observe le politologue Frédéric Dhabi, directeur de l'institut de sondage IFOP. C'est vrai qu'on se fait chier, hein. L'opposition s'étonne presque de cette atmosphère gazeuse où elle n'a que peu de prise. Je trouve Emmanuel Macron particulièrement peu imaginatif. Il ne sait pas où il veut aller, juge Julien Aubert, député Les Républicains du Vaucluse, candidat à sa réélection. « C'est comme si un ressort s'était cassé », abonde le sénateur de Vendée, Bruno Retailleau. Emmanuel Macron est au-dessous de la main dans ce qu'il entreprend. Il donne le sentiment de ne pas être vraiment là, semble même s'inquiéter le leader de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, Jean-Luc Mélenchon. « Il y a peut-être de l'épuisement lié à la campagne présidentielle et de la sidération, car rien ne fonctionne. Comme nous en 1983. Tout le monde a une couche de terreau, pas deux. Peut-être ne s'attendit-il pas à tomber sur un os comme moi », au lendemain de sa réélection, Emmanuel Macron avait pourtant laissé entendre qu'il n'y aurait pas de temps mort. S'autroyant à peine 48 heures de repos au pavillon de la Lanterne, la résidence des chefs d'État à Versailles, le président est reparti en campagne pour se frotter à la population sur un marché de Sergi-Pontoise, puis dans les Hauts-de-Pyrénées, non loin de la tombe de sa grand-mère bien-aimée. La fraîcheur de l'accueil qui lui a été réservé et les tomates cerises que des passants lui ont jetées à Sergi-Pontoise ont-elles eu raison de son activisme ? Depuis, le président semble réserver ses apparitions publiques aux questions internationales. Quant aux ministres, désormais tenus par le devoir de réserve lié aux élections législatives, ils ne peuvent en principe s'exprimer que dans un cadre restreint. Ouais bon, on a démontré sur Baxit que ça va. Sur le terrain, les candidats se résignent, battant le pavé en s'appuyant sur ce qui a déjà été fait lors du précédent quinquennat ou se concentrant sur des enjeux locaux. Il y a une pression, les gens veulent de l'action, reconnaît Gilles Le Gendre, député de Paris pour le parti présidentiel et candidat à sa réélection. Mais à l'écouter, ce climat filandreux est la meilleure tactique pour rassurer une majorité présidentielle au Parlement. Pour gagner les élections législatives, « On ne peut pas refaire une campagne nationale. Se lancer dans du tonitruant et du spectaculaire, ce serait rendre service aux uns en pénalisant les autres, explique-t-il. » Ouais, je comprends la strat. C'est dire qu'une campagne législative majoritaire, c'est pas la même chose qu'une campagne législative d'opposition où tu peux te permettre de taper très fort, etc. De proposer justement du renouvellement, du changement comme le fait la NUPES et d'ailleurs ça marche assez bien. Tu dois au contraire jouer l'apaisement, jouer la complexité, la subtilité et tout. « Parler trop fort du projet de réforme des retraites, principal point de crispation au sein de l'électorat de gauche, aiderait ceux qui affrontent la droite mais handicaperaient ceux qui font face à la NUPES. Et détaillé dès aujourd'hui, le montant du chèque alimentaire promis pour l'été conduirait à la surenchère. Le ressort n'est pas cassé et est en train de se tendre. Après les élections en juillet, viendra la mise en œuvre d'une feuille de route radicale et profonde et là ce sera le tapis de bombe, promet le député. » Ah carrément ! Ah d'accord, donc apparemment attention, on est en train de vous préparer un truc les gars ! Ça va envoyer du pâté, mais après les élections. Parce qu'avant, si on dit quoi que ce soit, ça va faire la surenchère chez les opposants, ce qui n'est pas forcément faux. Mais du coup, ça pousse à rien faire et à rien dire. Je suis pas sûr que l'expression « tapis de bombe » soit la bonne en ce moment, dans le contexte. Mais bon, après je suis pas conseiller en com, démerdez-vous. « Le chef de l'État est conscient qu'il ne bénéficie d'aucun état de grâce. Une réélection présidentielle suscite d'une façon générale moins d'enthousiasme que la promesse d'une alternance. La sienne face à l'extrême droite fut particulièrement peu exaltante. Et l'entourage du président se souvient qu'en 2017, divers chantiers avaient été lancés vite et en même temps. Les Français ont été désarçonnés. Là, il fait les choses dans l'ordre, souligne un de ses conseillers. » Ça, c'est souvent le reproche qu'on fait dès qu'il y a une alternance, effectivement. D'avoir une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir et qui trop vite lance trop de chantiers et du coup, c'est un peu le bordel, c'est désarçonnant, les gens ne savent plus où donner de la tête et au contraire, ça permet de coaliser les colères et les oppositions. « Macron est encore en campagne pendant la présidentielle, il était aussi assez silencieux. Il veut pas descendre dans la mêlée. » Ouais, et la raison pour laquelle il veut pas descendre dans la mêlée, c'est qu'il veut pas donner prise aux oppositions pour qui ce serait trop facile, justement, puisqu'il sait qu'il y a moins d'enthousiasme. « Emmanuel Macron, le sait, n'a pas le droit à la faute pour ses élections législatives. D'autant que celles-ci interviennent plus d'un mois après l'élection présidentielle, donnant aux électeurs le temps de remettre en cause les tendances du scrutin présidentiel. D'où cette impression d'extrême prudence et ce silence présidentiel entretenu en dépit des diverses polémiques liées à la nomination du ministre de l'Éducation, Papandiaï, accusé par l'opposition d'être un « walkiste » aux incidents lors de la Ligue des Champions au Stade de France le samedi 29 mai, en passant par les soupçons de viol touchant le ministre des Solidarités Damien Abad. Impression vertement réfutée par l'entourage du chef de l'État, qui assure que le gouvernement est, pleinement, dans le temps de la mise en œuvre des priorités pour lesquelles les Français ont donné le mandat du président, écologie, éducation, santé, ainsi que la préservation du pouvoir d'achat. Et signale que le cadrage du projet présidentiel a été fait pendant la campagne présidentielle. En fin de compte, le président est bloqué pour les législatives. C'est ce qui donne ce faux rythme, pense le sénateur de la Côte d'Or, François Patria. Regrettant que le legataire de l'Élysée n'ait pas fait le choix, un temps étudié, de dissoudre l'Assemblée dès le soir de son élection pour accélérer la tenue des législatives. Rappelez-vous, on en avait parlé il y a un moment, c'était un projet. Puis finalement, ils sont revenus dessus. En attendant, on a intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de vagues, appuie-t-il. Jeudi 2 juin, le chef de l'État pourrait sortir de sa réserve lors d'un déplacement à Marseille pour aborder le sujet phare de l'éducation. Sans faire de vagues, point d'interrogation. Donc jeudi prochain, déplacement à Marseille du chef de l'État pour parler d'école. Je comprends la stratégie, mais je la trouve un peu tendue moralement. Je sais que politique et morale ne doivent pas toujours être corrélatifs, mais là, c'est des citoyens qui payent avec une attente relou et une frustration de ne pas voir Macron parler. Ouais, mais c'est surtout lui qui paye le prix de son omniprésence pendant une partie du premier quinquennat. Donc il préfère rester en réserve, il préfère rester en retrait. Il ne s'est pas exprimé sur Damien Abad, il ne s'est pas exprimé sur Popendia, il ne s'est pas exprimé sur le Stade de France. C'est agréable, un président pas omniprésent, sachons le savourer. Il y a un petit côté présidence allemande, ouais. Ouais, c'est pas désagréable. Attendons 2-3 semaines, il sera plus bavard après. Bah, on verra comment il va ouvrir la séquence de l'été. Moi, ça, c'est un truc que je vais suivre du coup après les législatives. Est-ce qu'il va remonter sur son cheval et commencer à parler tous les matins, lancer plein de sujets, etc., j'ai pas l'impression. La question, c'est comment est-ce qu'Emmanuel Macron va s'en saisir lui personnellement ? Est-ce qu'il va descendre dans l'arène ? Est-ce qu'il va être omniprésent dans les médias ? Est-ce qu'au contraire, il va rester très en distance, en mode guerre en Ukraine, je m'occupe d'autre chose, je vous laisse gérer, les Français sont en vacances, il respire, il pense à autre chose, il reviendra à la rentrée. Sur quel sujet aurait-il pu s'exprimer depuis le début de son mandat, comme les faits divers qui ont fait la une ? Bah, déjà, les faits divers qui ont fait la une, c'est déjà pas mal. Il aurait pu s'exprimer sur Damien Abad, il aurait pu s'exprimer ou faire savoir, donner une interview ou faire une conférence de presse, faire des déplacements où il répond aux journalistes, enfin, tu vois, c'est vraiment pas compliqué de s'exprimer quand t'es présent dans la République. Quand tu veux être omniprésent dans les médias, c'est à toi de le décider. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que le président commente les petites affaires dans ce genre ? Bah, c'est pas à moi de décider si c'est nécessaire ou pas. Il y a des présidents par le passé qui ont décidé que c'était nécessaire. Rappelez-vous François Hollande qui parlait de l'affaire Léonarda, un truc qui méritait probablement pas, que le président de la République en personne s'en saisisse et fasse une allocution à la télévision, tu vois. Macron l'a jamais vraiment fait pendant son mandat. Au tout début de son mandat, en 2017, si, Macron, il était partout, il faisait un déplacement par jour, il y avait un côté sarco, pile électrique, ça arrête jamais, il lançait des chantiers les uns après les autres, chaque semaine t'avais une nouvelle conférence de presse pour lancer un chantier différent sur un sujet différent. Le président pourrait dire que les streams de Jean Macier sont les meilleurs. Ah mais enfin bon, s'il enfonce des portes ouvertes, ça apportera pas grand chose non plus, ça tout le monde le sait, tu vois.